Bien, bonjour. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce matin avec vous pour vous présenter vraiment un projet de développement économique, développement économique de l'avenir, entrée pour que le Québec entre de plein pied dans l'économie du 21e siècle. Je pense que c'est vraiment, là, une vision qui va permettre la création d'emplois, de centaines de milliers de l'emploi. On parle d'un projet de développement économique de 15 milliards de dollars qui va permettre de créer 350 000 emplois. Le projet s'appelle Climat Québec 2030 et c'est vraiment pour projeter le Québec à l'international dans l'ère actuellement des changements climatiques. Donc, on veut investir 4,5 milliards pour moderniser les usines du Québec dans toutes les régions du Québec, 4,5 milliards pour mettre ces usines-là à la fine pointe de la technologie, pour aussi faire en sorte d'augmenter leur productivité et d'augmenter la qualité de leurs produits. Et ce 4,5 milliards-là va permettre de créer 125 000 emplois partout au Québec. En transport, c'est un investissement de 8 milliards de dollars. Pour électrifier les transports, on parle d'électrifier les 8 000 autobus scolaires, les 3 000 autobus municipaux, 1 million de voitures électriques sur nos routes en 2030, 150 000 camions légers. Et ça, ça va permettre de créer 130 000 emplois au Québec et particulièrement dans le secteur manufacturier parce qu'on veut que notre secteur manufacturier soit un secteur manufacturier fort. Et aussi avec des produits d'exportation, on produit au Québec un des meilleurs moteurs électriques au monde. C'est le temps qu'on devienne un des plus grands exportateurs de moteurs électriques. On a des brevets et du savoir-faire au niveau des batteries, des bornes de recharge. On va se servir de nos innovations technologiques pour créer des emplois à très haute valeur ajoutés au Québec. Il y a aussi tout le secteur des bâtiments, donc un investissement de 3 milliards de dollars pour pouvoir augmenter la performance de nos bâtiments, ce qui va permettre de créer 100 000 emplois au Québec. L'ensemble de ces investissements-là, donc ce 15 milliards-là et ces 350 000 emplois permettront de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 27 millions de tonnes d'ici 2030, soit 40 %, ce qui est l'objectif de l'Europe, un objectif qui est ambitieux. Ça va nous prendre des moyens robustes, mais on a la capacité, le savoir-faire, l'intelligence pour y arriver. Et vous comprendrez qu'actuellement, le Canada, lui, qui veut produire encore plus de pétrole bitumineux, le pétrole le plus polluant de la planète, bien c'est totalement incompatible avec la volonté du Québec de vraiment prendre plein pied dans l'économie du 21e siècle avec des projets comme Climat Québec 2030. Et donc, il va falloir que le Québec devienne un pays le plus rapidement possible pour qu'on puisse prendre toutes nos décisions, nos décisions économiques, qu'on puisse prendre nos décisions politiques, qu'on puisse aussi faire notre propre représentation à l'international, parce que qui parle secteur manufacturier, parle exportation, parle international. Je le sais, j'ai été ministre des Ressources naturelles et je suis allée à l'international et j'ai vu le travail de l'ambassade du Canada, qui, à quel point, peut travailler des fois contre les délégations du Québec. Donc, il faut que le Québec devienne indépendant pour réussir à se projeter avec un projet comme Climat Québec 2030. Donc, voilà tout un projet de développement économique et je vous dis, je mûris ce projet-là depuis déjà quelques années. Je me suis servi de mon expertise chez Hydro-Québec parce que chez Hydro-Québec, je m'occupais de développement économique dans toutes les plus grosses usines du Québec et je faisais de la planification semblable à celle-là et je suis très, très fière de pouvoir vous présenter ce projet-là. Et je vais laisser la parole aux personnes qui m'accompagnent parce que, vous savez, ce projet-là rejoint des gens de tous les horizons, tant les horizons économiques, les horizons du côté environnemental que politique. Donc, je vais leur laisser la parole. Merci beaucoup.